les amis là on est arrivé à torrera portugal au bout de cette rue niveau de l'église là bas on a trouvé un camping là et la place du village bien fait en zone piétonne comme ça allez on va voir parce qu'au bout il y a la mer il y a des petits magasins autour il y a des petits magasins autour ça va être un petit magasin bonjour 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 et là en face y'a la mer il y a pratiquement autant de vagues guillères hein super beau coin ça hein l'adieu typique table qui vient de là bas mais plage et ça repart par là on la bache pense qu'ils sont en train de construire un peu il a fait un beau petit coin là ce qui nous intéresse surtout c'est ce qui est en face il y avait la place que je vous ai montré tout à l'heure et là quand vous longez vous pouvez même promener un peu de l'autre côté et là ils ont fait une place là là vous descendez vous voyez bien il y a du sable c'est bien fait quand même jusqu'en bas c'est une grande plage et ce côté là il y a la mer et de l'autre côté il y a une lagune j'essaierai de vous me la montrer aussi celle là encore je vais les renforts avec un bateau là vous voyez le château d'eau ben juste à côté il y a le camping ce que j'ai trouvé là c'est une école et à côté de l'école il y a les camping-cars qui sont garés donc je prends ce parking gratuit à voir si c'est pour la journée et pour le reste il n'y a pas de panneaux donc comme je dis toujours chacun fait comme il veut c'est pas beaucoup plus grand on est déjà arrivé pratiquement au bout donc je vais retourner dans l'autre sens un peu à côté de la mer là-bas essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté et on m'a dit qu'il y avait une boulangerie là alors je vais déjà repérer un peu le chemin pour demain matin donc là-bas on a toujours encore la place du côté là il n'y a plus encore la plage mais là ils ont arrêté les pierres ils ont continué en bois ou alors c'est déjà du bois à bon mais bon ça a l'air d'être assez récent on va aller voir un petit peu là-bas plus loin et donc on voit bien qu'il y a marqué plage de Torera vous voyez là on est arrivé au bout on est paré au bout de la plage celle-là elle continue encore il y a pas mal de brume bon il y a peu de vent donc ça soulève un peu de sable là on est côté de l'agune drôle de bateau drôle de bateau hein c'est le bateau de pêche ça il y en a qui rentre c'est en train de tirer les filets il y a un petit peu il y a un petit peu de temps bizarre les poissons et sont bizarres les bateaux c'est un traditionnel là bas tout à l'heure à l'autre qui est rentré c'est un peu de temps bon s'il y a pas de travail ça m'a dit c'est un peu de temps s'il y a pas de temps les endroits il y a un éloignis le défi les endroits Ça touche un peu à la rentrée. À nouveau un peu de vent, c'est fou hein ? C'est comme Denis, c'est l'heure du casse-route. C'est tailleau, tailleau. C'est de sacrée lagune, n'empêche hein. Et là-bas, vous voyez l'église. Et une fois que vous êtes à l'église, tout de suite à droite, c'est 100 m plus loin, il y a le camping. On voit le bout un peu du château là-bas. Il y en a des bateaux de pêche, petits là. Ils sont tous pressés à rentrer. Là aussi, ils ont des pistes cyclables, avec des bancs là, des chouettes, pour s'asseoir. Là, ça bouge pas tellement. Faut pas oublier que c'est une lagune. Comme dit, ça change la mer. Une belle maison en tout cas. Là, on dirait une maison hollandaise. Et là, pourtant, on est au Portugal. Ça fait chouette. Le gazon est tendu. Les belles fleurs, tout est propre. ça fait du pâle. Ça fait du pâle. Ah, le monsieur qui fait du pâle. Et comme vous voyez, même côté lagune ils ont une plage On va monter A côté il y a un petit café C'est pas mal quand même C'est que ça change un peu de la mer On dirait qu'on est à la Méditerranée là Et là-bas il y a la plage Il y a un petit café Et enfin c'est un grand parking Il y a un camping-car qui s'est égaré Pareil, pas d'interdiction de stationner Donc là-bas on voit bien le locher de l'église Et à côté le château d'eau Donc on est vraiment pas loin du camping Côté verdure Avec des bancs à l'extérieur C'est chouette Les gens peuvent se promener Faire des petits pique-niques Faire des bitniques Ou des pique-niques Faire des petits pique-niques En tout cas comme on voit C'est assez bien entretenu Bon là le gazon est peut-être pas coupé Mais au moins ça donne des fleurs Pour les aller Par contre là c'est moins glamour Hein ? Hein ? Alors ceux-là là-bas ça va Mais si on commence à regarder vers là Y'en a ils sont au bout de la vie hein ? Je sais pas si c'est en train de les refaire Parce que là-bas on voit Y'a du bois et tout ça et tout Et donc euh Je pense que c'est Un atelier pour les refaire Certains en ont besoin hein Et y'en a certains je sais pas s'ils rattraperont quelque chose hein Un numéro Et puis le nom En même temps le bâtiment là apparemment c'est un musée C'est peut-être pour ça qu'il y a Des ruines derrière Ils montrent euh Peut-être comment ils revendent et Et Ce qu'ils ont daté quoi Y'a toujours encore du bois là-devant A quoi là quoi A voir Quand ils remènent leur pêche Et y'en a une qui les attend Qui pèse Qui leur achète tout Tout ce qu'ils ont ramené quoi Et j'ai vu là en face c'est pareil Allez ramène son poisson Est-il voulu peser ? Et on va voir que ça ça ils sont payés Ah c'est le camping le matin hein Et comme y'a d'un côté la mer De l'autre côté la lagune Y'a du brouillant hein Bon les accès sont bien fait là On arrive bien à accéder Par contre ceux qui veulent la télé Y'a pas mal d'arbres hein Donc euh Faut essayer de trouver le trou En plein milieu des ranches hein Après ce côté là Après ce côté là Ils ont mis euh Les Dalles en béton Mais c'est pour deux emplacements Donc vous avez un côté Votre emplacement Et un côté un peu de verdure hein Bon ouais Les emplacements ils sont grands Vous voyez Et y'a encore de la place chez moi Donc euh Et comme dit Si je suis là à la limite C'est à cause de l'antenne hein Sinon y'avait même pas moyen D'avoir une chaîne hein Donc là devant Et la réception j'ai vu Y'a un petit bar Bon Là ils avaient un mini golf Mais il est daté celui-là Petit coin pour jouer pour les enfants Voilà On va aller voir les sanitaires En ce qu'il y'a là Les emplacements sont un peu plus Petits en profondeur hein La largeur c'est à peu près la même C'est la profondeur qui manque En disant des douches extérieures Là il y'a l'allumage automatique dès que vous rentrez Là c'est les toilettes On sent Grand C'est propre Ce que j'aime bien c'est les carrelages Même dans les douches là Bah les toilettes ouverts dans les douches c'est les mêmes Par contre les miroirs séparés C'est un peu daté Denis s'est pas coiffé ce matin Les douches ils sont grandes Mais Ce qu'il manque Ces petites parovins là Pour fermer Et là ils ont mis des Des petits tabourets Et je pense que c'est pour pouvoir Poser son shampoing dessus Parce que vous avez rien Pour poser votre shampoing hein Là vous accrochez A vos affaires Bon après Vous appuyez Pour avoir C'est eux qui vous mélangent L'eau chaude L'eau froide Mais plus que vous restez dessous Plus qu'elle devient chaude Alors A un moment donné Vous sortez tout seul hein C'est tous les mêmes Ah Elles manquent déjà Le tabou Après là derrière Après là derrière Y'a tout ce qu'il y a Pour lavage La vaisselle Uniquement au froide Les machines à laver Les machines à laver Elles sont ouvertes De 7h à 17h J'allais dire 4€ de lavage 3€ de séchage Elles sont un peu plus petites Que les autres qu'on avait A 6€ là Donc ça fait à peu près Le même effet hein La vaisselle à la main La vaisselle à la main Plus tellement qu'il la voit la main Je pense là Là Ce côté là C'est pour handicapés Et pour les femmes Là devant y'a l'entrée Ce côté là Y'a les permanents Moi j'ai vu y'a Un camping-car Qui s'est mis du côté Permanent Mais je pense qu'il fait En même temps Il fait l'hivernage Celui-là Et j'ai vu personne dedans Donc je pense que C'est les gens Ils le laissent là Le temps de l'hiver Plutôt que de payer Un endroit fermé Voilà Il y a une salle de jeu Il y a un Bobby Foot dedans Je sais pas Il y a un bingalow là Au fond Il est pas Pas très grand Il y en a quand même pas mal un certain sont vraiment très très bien fait c'est ce qu'ils sont et un parking pour les voitures ceux qui sont résidents dans leur toile de tente et caravan là où vous faites la tour vous arrivez à l'endroit pour vidanger les compliquants c'est un peu dépôt ici un loup noir, loup gris ils ont un de chaque côté pour remplir et en même temps vous êtes protégé de la pluie ainsi qu'on vous appelle voir ici on sort ça passe après vous pouvez filer jusqu'au fond pour retourner à votre emplacement un peu loin des compliquants mais bon là en face c'est un bloc sanité encore à voir si avant il y avait un monsieur l'herbe les bizarres on sent qu'elle est sable en dessous et certains ont super bien fait leur truc et bon faut aimer être sédentaire rester sur place ça c'est pas mon truc ceux qui me connaissent ils savent j'arrive pas à rester en place moi et tout en bas il y a encore un bloc sanitaire mais celui-là il est fermé donc ça c'est la route là bas qui ramène comme vous avez fini de vidanger et les camping-cars c'est tous de ce côté là moi je sais pas s'il ya plus de 15 ou 20 compliqueurs qui arrive je sais pas où ils vont les mettre parce que on comme dit c'est pareil c'est j'ai dit tout à l'heure il n'est pas très très long 1 et l'ami c'est la même plage que hier bon la mère coupé brouillard d'abord au couteau à ce que là heureusement que vous l'entendez comme vous voyez un partout du brouillard après c'est comme je vous ai dit tout à l'heure vous êtes entre d'un côté et un l'argon l'autre côté et la mer malto d'humidité est beaucoup plus important il est neuf heures et demie heure portugaise donc dix heures et demie en france un petit arc-en-ciel je suis là vous le verrez sûrement pas sur la sur la vidéo on verra peut-être d'ici une demi-heure ça ira peut-être mieux mais pour l'instant c'est pas la peine de filmer puisque ça toute la zone piétonne elle est comme ça pourtant le soleil est là c'est passé la caméra verra jusqu'à là bas mais pour l'instant ça commence à venir brouillard et il devient plus fin comment j'ai déjà voir le début de la mer donc il ya du monde le matin presque autant de monde le matin que l'après-midi beaucoup de gens qui marchent sur la plage là en bas les panneaux qui expliquent un petit peu comment ça se passe allez par les pompiers moi j'ai un truc et tout en français en portugais ou en anglais vous voyez la longueur de la plage apparemment y'a même une application c'est encore de 2021 tout ça la date d'accord de 10 juin 2021 au 19 septembre 2021 et maintenant commence à la voir la mer je pense que là ça doit être bon et les 10 heures moins 5 heures portugaises c'est pour ça qu'ils ont un décalage d'une heure par rapport à le reste de l'europe c'est ici la mer on n'en voit pas tout de suite le matin bon c'est la première fois qu'on a autant de brouillard et je pense vraiment que c'est cette histoire de mer et lagune donc un taux d'humidité beaucoup plus importante et température fait déjà bon franchement pas se plaindre ce côté là ça va et comme depuis on est parti c'est le matin c'est toujours tranquille tranquille partout où on était parce qu'il y a une moto qui passe mais on peut rien y faire donc on est vraiment cool là je voulais encore vous montrer il y a pas mal d'endroits où vous pouvez vous raccorder à l'eau aujourd'hui il fait un petit peu gris il avait annoncé d'un plus mais pour l'instant ça tient il y a pas mal de campings qui sont venus pas mal de français aussi après si je dois faire le bilan sur le camping un joli petit camping allez click off les amis et portez vous bien